Parmi les cadeaux valeurs sûres à mettre au pied du sapin, il y a évidemment les coffrets collector Blu-ray et DVD. Là, ce que vous voyez, ce que j'ai entre les mains, c'est le coffret collector de toute la saga Harry Potter dans son train. Regardez, on voit Harry Potter, on voit Ron, Hermione également dans le fond. C'est le Hogwarts Railways Edition collector. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, mais il n'y a pas que ça. Regardez, j'ai plein plein d'autres coffrets à vous déballer dans cette vidéo. Regardez un petit peu le contenu de cette édition anniversaire collector. On a vraiment toute la saga avec des bonus. On va ouvrir ça sans plus attendre. On a donc les différents coffrets qui sont entreposés. Là, vous pouvez voir les différents disques du coffret collector Blu-ray. On a également, pour ceux qui sont équipés, les versions en 4K Ultra HD. Ce sont exactement les mêmes films, mais en 4K évidemment. Et ça, ce troisième coffret, c'est tout simplement tout ce qui est making-of, documentaire. Non, mais regardez la taille de ce coffret collector. Je me mets juste à côté du trinque pour que vous puissiez mesurer évidemment son envergure. Autre coffret collector qui fait évidemment plaisir à recevoir, c'est l'intégrale de la série animée Batman. Regardez comme il est massif. Je vais l'ouvrir sans plus attendre. C'est parti. La boîte est massive. Elle est vraiment extrêmement costaud. C'est vraiment un fourreau en carton bien, bien épais. Ça, j'aime bien. Et la boîte se présente comme ceci. Regardez avec des visuels, des illustrations qui sont directement posées sur la pochette. C'est très, très joli en brillant. C'est extrêmement magnifique. C'est fait comme si c'était un petit bouquin. Il y en a vraiment partout. Putain, c'est ultra classe. Et regardez l'intérieur. Les différents disques sont comme ça rangés dans des fourreaux en carton. avec à chaque fois des illustrations, des détails sur la durée de chaque épisode. Et puis les dessins, évidemment, originaux. Putain, c'est magnifique. Encore une fois, franchement, si vous voulez faire un super cadeau à vos proches, à vos enfants, et puis même à vous-même, celui-ci déboîte sa race. Et ce n'est pas tout à l'intérieur de ce fourreau supplémentaire. On a des affiches 3D lenticulaires. Regardez le résultat comme il est magnifique. Putain, ça claque de malade. C'est vraiment le collector parfait pour ceux qui adorent Batman et la série. Regardez l'effet de relief qu'on peut avoir. C'est aussi animé. Putain, je suis complètement dingue de ce coffret. Je suis complètement dingue de ce coffret. Regardez comme c'est vachement bien fichu. On a un effet en plus de profondeur. Putain, c'est vrai que ça marche toujours les cartes comme ça en 3D lenticulaires. C'est toujours, toujours assez impressionnant. On continue avec le coffret de films. Top Gun, évidemment, c'est la sensation de l'année. En tout cas, l'une des sensations de l'année, ce Top Gun Maverick. Je vous montre à l'intérieur comment ça se présente. C'est relativement simple. On a 4 disques. Deux disques pour le premier Top Gun en Blu-ray et en Blu-ray 4K. Et la même chose pour Top Gun Maverick. Je vous rappelle que c'est, pour Top Gun Maverick, l'un des plus gros succès de 2022. 1,5 milliard au box-office et le plus grand succès de Tom Cruise de toute sa carrière. Autre collection de films que je peux vous recommander pour Noël, c'est bien sûr celui de Sonic 1 et 2, sorti à deux ans d'intervalle et qui a été aussi un gros, gros carton au cinéma. C'est disponible en Blu-ray et en 4K Ultra HD. Et évidemment, voilà, vous voyez deux disques assez simples. Alors, hop, on a même de la publicité pour les jeux mobiles. Voilà, les séries graphiques qui ne sont pas terribles. Mais ça, en coffret collector à Noël, ça fait toujours plaisir, surtout pour les plus jeunes. Pour les amateurs de sensations fortes, mais également de monstres, il y a évidemment le dernier Jurassic World, Le Monde d'après, qui est sorti en version Blu-ray, surtout version cinéma et version longue. Regardez, avec 14 minutes de films en plus. Mais voilà, toujours du côté des monstres, je peux aussi vous recommander cette collection 4 films, Godzilla et Kong, avec pour chacun leurs films respectifs. Donc ça aussi, si vous avez un bon système cinéma à la maison, ça risque de faire vibrer les murs. Il y a ceux qui aiment les monstres et ceux qui aiment les films d'horreur. Je suis en train de vous déballer le coffret collector de The Conjuring Universe. Il y a quasiment 7 films à l'intérieur. Trois épisodes de The Conjuring, évidemment. Ça, ça a été vraiment l'une des grandes associations du cinéma d'horreur. Annabelle également, le premier spin-off. Trois épisodes aussi déjà, j'en ai vu aucun d'Annabelle. Et Lanon, qui est arrivée un petit peu après, qui fait d'ailleurs pas mal flipper aussi. Du côté de chez Sony, on a sorti le coffret Daniel Craig Collection, 5 films James Bond 007, parce qu'évidemment, son air s'est terminé avec, évidemment, mourir peut attendre. Et l'intérieur du coffret se présente comme ceci. Rien d'extraordinaire, mais en tout cas, c'est bien rangé. Tous les disques sont là. Casino Royale, Quantum of the Soleil, Skyfall, Spectre, et évidemment, No Time to Die, la collection disponible en Blu-ray, et 4K Blu-ray Ultra HD, bien évident. Et je vais terminer cette sélection de coffrets Blu-ray avec celui de Dune. Regardez, partie 1, magnifique coffret collector. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Coffret magnifique, comme vous pouvez le constater, qui surtout représente la boîte à douleur. Regardez, lorsqu'on la met dans ce sens-là, et que vous avez enlevé le fourreau, c'est la boîte à douleur qu'on peut apercevoir dans le film. Voilà, quand on a tout retiré, eh bien, la boîte, le fourreau se présente comme ceci. Et alors, évidemment, c'est un petit peu léger, mais l'idée, c'est de représenter un petit peu cette boîte à douleur qu'on a pu voir dans la séquence avec, évidemment, Timothée et Achalamet. Pour le reste, ça se présente comme ceci. Regardez, alors on a vraiment un coffret qui est assez léger. Les disques sont placés de part et d'autre avec des illustrations qu'on peut apercevoir lorsqu'on retire, eh bien, les Blu-rays. Voilà. Et dans ce deuxième fourreau, eh bien, on a le droit à quelques bonus, notamment des fiches cartonnées avec l'ensemble du casting, des personnages qui sont dans le film d'une partie 1. Je vous rappelle que la partie 2, le tournage vient de s'achever il y a quelques semaines, à peine quelques jours. Et enfin, on va terminer avec ce magnifique bouclette qui présente des photos officielles du film. Évidemment, ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de bonus. Alors oui, je sais, à l'aube de 2023, tout le monde ne jure que par le streaming. Mais je resterai un ferveur défenseur du physique, du Blu-ray et même du DVD parce que ces films-là, eh bien, ils vous appartiennent à partir du moment où vous les avez achetés. Alors que lorsque vous êtes abonné à des services de streaming tels que Netflix, Disney+, Apple TV+, etc., eh bien, ces films-là ne vous appartiennent pas. Et le jour où vous n'aurez plus Internet, eh bien, vous allez vous retrouver con. C'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs récemment. On était en train de regarder un film. Paf ! Plus Internet pendant 48 heures. On ne pouvait pas regarder les films. Heureusement, on avait toujours ces disques. Et puis, surtout, à Noël, lorsqu'il faut offrir des cadeaux, c'est toujours mieux d'offrir un vrai disque Blu-ray ou DVD qu'un code de téléchargement. Sous-titrage Société Radio-Canada